Et yo à tous ici Nivek, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que j'ai pas l'habitude de faire, ça va être une vidéo où je vais parler de Thibaut Courtois, parce qu'au cas où vous ne le saviez pas, Thibaut Courtois s'est fait remarquer négativement pour une affaire de brassard, donc en gros le capitaine maintenant depuis la retraite d'Eden Hazard est Kevin De Bruyne, donc Kevin De Bruyne est le capitaine de la Belgique, mais vu que Kevin De Bruyne est absent pour blessure, c'est Lukaku et Courtois qui sont capitaines, donc contre le match contre l'Autriche, c'était Lukaku qui était capitaine, et Thibaut Courtois devait être capitaine demain, je dis devait parce qu'il s'est passé un truc qui me choque, c'est que Thibaut Courtois se sent vexé et offensé, parce que Lukaku a été capitaine à la place de Courtois, samedi comme je vous ai dit, et ça pour Courtois ça passe pas, ça passe pas, il aurait voulu être capitaine, et le fait de pas l'être, ça passe pas, donc il a quitté la sélection pour retourner chez lui, voilà. Alors moi ce qui me choque là-dedans, c'est que, bah déjà je pensais que Courtois était assez mature, pour se dire, bah oui, je peux être capitaine, mais d'autres joueurs de l'équipe peuvent l'être également, non, Courtois qu'est-ce qu'il a fait à la place, bah il a pensé à sa petite personne, ça c'est de l'égoïsme plein, je suis désolé, je peux pas tolérer ça, j'aime beaucoup Courtois, mais là, ce qu'il a fait c'est, bah c'est quand même assez grave, parce que c'est remettre en cause le choix du sélectionneur, c'est remettre en cause les joueurs aussi également, voilà, c'est quelque chose que je n'accepte pas, parce que c'est remettre tout en cause, Or que, si le coach te met capitaine, c'est qu'il te fait confiance, si tu ne l'es pas, bah tu n'as pas à râler non plus, de toute façon, il n'y avait rien de grave, Courtois aurait été capitaine contre l'Estonie, et même s'il n'aurait pas été capitaine, ce n'est pas un choix qui justifie sa réaction, je suis désolé, à un moment donné, quand t'as 31 ans, tu peux pas réagir comme un gamin de 12 ans, parce que moi je suis désolé, c'est un peu comme un U12, t'es pas capitaine, euh je voulais être capitaine, pourquoi je suis pas capitaine, non c'est bon, on a passé ce cap là, je suis désolé, t'es pas capitaine, tant pis, est-ce que c'est une raison pour envoyer tout balader et mettre tout le monde en l'air, non pour moi non, je suis désolé, c'est pas possible, je peux pas accepter ça, c'est pas normal, au bout d'un moment, faut, non, la réaction de Courtois elle est immature, je suis désolé, c'est pas possible d'avoir des réactions comme ça à son âge, déjà de un, il laisse tomber tout le monde, ça va créer des tensions dans le vestiaire, c'est remettre les choix du coach en question, c'est remettre le joueur qui a été capitaine en question, c'est pas possible, il peut pas se dire, ouais Lukaku, je mérite d'être capitaine devant lui, bah non, Lukaku a fait très bien son rôle des capitaines, au bout d'un moment, surtout que Courtois était conscient qu'il serait peut-être pas le deuxième ni le troisième capitaine, parce qu'ils ont dit que De Bruyne était capitaine, mais le sélectionneur a expliqué qu'ils n'ont pas dit qui était le deuxième et le troisième, donc voilà, je veux dire, tu sais que tu vas être capitaine, tu devrais déjà être content, pourquoi, est-ce que quand tu n'es pas capitaine parce que toi tu le souhaites, parce que tu penses à ta petite personne, parce que tu es égoïste, eh ben tu râles parce que t'es pas, mais je sais, je perds un peu ce que je dis, mais parce que ça m'énerve, à quel moment tu réagis comme ça, sérieusement, mais à un âge pareil quoi, enfin faut arrêter, c'est pas possible, c'est pas possible de réagir comme ça, c'est impossible, à son âge on dirait un U12 le truc, le mec on dirait un U12, je suis désolé, alors autant il a rendu beaucoup de services à la Belgique, il a été très bon, tout ce qu'on veut, il nous a sauvé masse fois, ça d'accord, mais pour moi je suis désolé, une réaction pareille, pour moi ça justifie une sanction, alors peut-être pas non plus une sanction incroyable, mais un ou deux matchs de suspension, voilà, je suis désolé, pour moi ça serait justifié, un match ou deux de suspension, voilà, parce que réagir comme ça, non, ça faut quand même pas exagérer non plus, il sait très bien qu'il veut être capitaine, qu'est-ce qu'il a besoin de bouder, parce que monsieur il est pas capitaine quand lui le souhaite, c'est pas lui le sélectionnaire, c'est pas lui le décidé, il a le droit de donner son avis, mais c'est pas lui à dire, je veux être capitaine, sinon je pars de la sélection, bah non, bah tu veux partir, bah pars, pars, bah après viens pas pleurer, ça te rappelle pas, non, ça franchement, je suis dégoûté parce que je pensais quand même courtois beaucoup plus malin que ça, ça franchement, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je... c'est dur parce que courtois, quand on le voit, on dirait qu'il est quand même assez mature, je veux dire, même si c'est vrai que ça c'est aussi un problème depuis quelques années, depuis qu'il est au Real Madrid, et bien courtois souvent il fait un match avec la Belgique, et le deuxième il rejoint le Real, pourquoi ? Parce que le Real le rappelle, bah oui, mais quand tu es avec ta sélection, bah joues tous les matchs, pourquoi est-ce que tu dois retourner au Real Madrid ? La sélection c'est aussi important que le club, pour moi je suis désolé, mais bref, pour en revenir à cette histoire de brassard, je ne comprends pas, parce que en soi, t'as le brassard, t'es capitaine, et alors, ça change quoi ? T'es capitaine, bah oui c'est bien, mais tu gagnes quoi en plus ? Bah il n'y a rien, je veux dire, c'est pas comme si tu gagnais de l'argent en plus, ou bah heureusement, mais je ne sais pas, moi je veux dire, tu n'y gagnes rien en échange, t'es capitaine, t'es content, c'est tout, c'est pour la fierté, mais tu ne gagnes rien en plus, donc pourquoi se mettre dans des états pareils, parce que t'es pas capitaine ? Enfin, ça je ne comprends pas, je ne pourrais pas le comprendre, c'est pas possible. Courtois là, franchement, il me déçoit, il me déçoit, parce que franchement, je ne pensais pas Courtois à un niveau aussi bas, quoi, c'est... je ne comprends pas, ça va faire débat, cette histoire-là, j'espère que ça ne va pas puer dans le vestiaire, et que ça ne va pas mettre une mauvaise ambiance, parce que contre l'Estonie, il faut que les joueurs soient concentrés et impliqués, j'espère qu'ils ne vont pas se dire... enfin, qu'ils ne vont pas être perturbés par l'histoire du brassard avec Courtois, parce que c'est... enfin voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à dire, mais en tout cas, voilà, grosse déception de Courtois, franchement, je ne comprends pas, je suis déçu, je pense que c'est quand même pas Courtois comme ça, quoi, je ne comprends pas, pour une histoire de brassard, enfin... c'est un peu comme si on volait un biscuit à quelqu'un, quoi, eh, c'est mon gâteau, eh, c'est moi le capitaine, c'est... voilà, c'est comme ça, mais bon, je ne comprends pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous pensez de la situation, est-ce que Courtois a raison de mal le prendre, ou pas, et est-ce qu'il en fait des caisses, quoi, moi je dis qu'il en fait des caisses, voilà, il exagère, maintenant à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, n'hésitez pas, voilà, donc c'était une vidéo un peu spéciale, mais j'avais envie de la faire, parce que, voilà, je ne peux pas rester indifférent face à une telle situation de Courtois, face à une telle réaction qui n'est pour moi pas du tout justifiée, en aucun cas ça ne sera justifié, parce que même s'il n'aurait pas été capitaine, ça ne change rien, qu'il n'a pas à réagir de la sorte, voilà. Donc on verra bien le gardien que ce sera contre l'Estonie, perso je mettrai Cels, maintenant on verra bien. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt, on se retrouvera pour la vidéo analyse Estonie-Belgique, bye les potes, et à bientôt.